Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage en ce jour de l'ascension, ce jeudi de l'ascension. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée, que l'Esprit-Saint est venu sur vous. De toute façon l'Esprit-Saint en ce jour de l'ascension descend sur nous, il faut le savoir. Donc j'espère que vous avez ressenti cette belle énergie. J'ai eu un magnifique temps aujourd'hui, un ciel bleu, j'ai profité du jardin, j'ai jardiné, j'ai fait vos colis. Voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi et la journée n'est pas terminée. J'espère que vous, vous avez passé une très très belle journée, que vous avez profité du beau temps s'il a fait beau chez vous, que vous vous êtes senti mieux parce que c'est vrai que la nouvelle lune était perturbante et voilà. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui en ce jeudi de l'ascension. Je pense que ça va être très très puissant. Voilà, allez c'est parti, on purifie l'énergie de chez moi et de chez vous. C'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, je rappelle que le fait de vous abonner c'est gratuit et que ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur, pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Je rappelle que ce sont là des vidéos générales et intemporelles. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine.gmail.com. Voilà, je vous remercie encore pour votre bienveillance, pour votre fidélité et on va commencer le tirage. On va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui en ce jeudi de l'ascension. Il y a une carte qui tombe déjà, donc ça parle. Waouh, 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 incroyable. On a l'archange Michael aujourd'hui pour le jeudi de l'ascension. Je vous ai dit que ça allait être ultra puissant. Donc, on a une grande protection aujourd'hui. On parle de force, de protection, de communication et du chakra de la gorge. Voilà, donc on va mettre l'archange Michael ici. Et on va voir les énergies, les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Elle sent et elle sait, carte 22. Donc, vous sentez les choses et vous savez les choses, vous ressentez les choses. Faites-vous confiance, surtout aujourd'hui. Dans ce jeudi de l'ascension, vous avez dû canaliser, ressentir des choses. Et vous savez au fond de vous, d'accord ? Alors, je vais prendre aussi une carte de l'oracle Gaïa. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça parle, hein ? La paix. Dissolution des pensées négatives. Donc, si vous aviez des pensées négatives, elles vont se déciper, elles vont partir. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en paix. Il va y avoir la paix avec quelqu'un, peut-être avec qui vous êtes fâché, en distance, en non-communication. En tous les cas, on parle de paix. Donc là, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir des pensées négatives qui vont partir. Vous allez faire place aux pensées positives. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Ah bah oui, je vais prendre mon bébé, mon nouveau bébé, l'oracle de mon cœur. Voilà, mon nouveau bébé. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez me le commander. Il m'en reste. Il part très très vite, mais il m'en reste. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je prends toujours dans le sens, dans l'ordre des commandes, dans l'ordre des paiements. Donc, il y a des colis qui vont partir demain matin. Et j'en referai aussi partir lundi. D'accord ? Donc, je fais au mieux. Je fais au plus vite. En tous les cas, merci pour vos commandes. Merci pour votre confiance. Merci pour tous ces encouragements. Et merci pour tous ces compliments sur mon oracle, l'oracle de mon cœur. Et la décoration aussi, ça me touche énormément. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que l'oracle, l'oracle de mon cœur veut vous dire aujourd'hui. Alors, on a le signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe Lunaire Vierge. On parle du 23 août au 22 septembre. Soit c'est une période, soit il y a bien quelqu'un qui est dans ce signe-là. Ou alors qu'il y a des compliments, des compliments, n'importe quoi. Des qualités telles que consciencieux, discrets et pragmatiques. On a à Lyon, ascendant Lyon ou signe Lunaire Lyon. Il y a la période du 23 juillet au 22 août. Et les qualités sont généreux, loyales et audacieux. Alors, attendez parce que je suis un petit peu, voilà. Je vais baisser mon téléphone, ce sera mieux Angel. Voilà, vous verrez mieux. Comme ça, vous me dites ce que vous voyez dans ma boule de cristal. N'hésitez pas. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, entre le mental et le cœur, le cœur lourd. On a quelqu'un là qui se bat entre son mental et son cœur. Quelqu'un qui hésite à écouter son cœur. Qui a son mental qui prend le dessus. qui est dans l'égo, dans le mental. Qui réfléchit sans arrêt. Et pourtant, son cœur est lourd. Son cœur a envie de vous. Ce que j'entends. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on parle de communication. Vous devriez retrouver une communication avec cette personne qui est dans le mental et qui n'écoute pas son cœur. Vous allez avoir un message qui va arriver, une communication très rapidement. On voit que cette personne a besoin de tendresse, a besoin de vos bras, a besoin de câlins, a envie de vous faire un câlin avec ce nounours. C'est quelqu'un qui a un côté enfant intérieur, qui a besoin de s'exprimer. Son enfant intérieur a besoin de s'exprimer, a besoin de tendresse et de câlins. C'est quelqu'un qui a peut-être manqué de douceur, de tendresse en étant petit. Allez, on continue, s'il vous plaît. Et on a l'ange de l'amour. L'ange de l'amour qui est là et l'amour donne des ailes. Donc, on voit en fait que cet homme ou cette femme est amoureux de vous et que l'ange de l'amour vous protège. On a aussi Sainte-Marie qui est là, qui vous protège et qui a entendu vos prières. Et il y aura une grâce pour vous. Allez, s'il vous plaît. Tour, les êtres de lumière. Oups. Les anges. Regardez, la roue tourne. La roue qui tourne. Il va y avoir du changement. Du changement dans l'air là. Les choses vont basculer. Il va y avoir vraiment un grand, grand changement par rapport à cet amour, par rapport à cette situation. Si vous étiez en non-communication, déjà clairement, il va y avoir de la communication. Et en plus de ça, on vous dit que la roue qui tourne là, vous amène la chance avec le fer à cheval. Donc, la chance et il y a une grande attirance entre vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages. On a la coccinelle. La bête à bon Dieu. La petite coccinelle. Regardez qui est là. Et qui vous apporte encore la chance. C'est une deuxième dose de chance. Donc là, il va vraiment y avoir une grande chance. Et c'est un porte-bonheur. Donc, cette vidéo vous apportera le bonheur. Cette petite coccinelle vous portera chance. Et vous portera chance bonheur. Ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, c'est la coccinelle. Si vous en voyez une en vrai. Si vous en voyez une en dessin, en mots, ou peu importe. En peluche, en temps, ou n'importe quelle façon. Et bien, c'est que cette vidéo était pour vous. En tout cas, je vois qu'il y a une période là où vous n'étiez pas bien. Vous aviez l'impression de stagner. D'être bloqué. D'être pas bien. Et on voit que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le bon sens. Qu'il y a du positif, de la chance qui arrive. Et de l'amour et de la communication. En plus, on a l'archange Michael qui est là. Donc, il y a une grande, grande protection. Cette vidéo vous apportera protection et chance. Comme mon oracle. Je vous ai expliqué. Je l'ai créé pendant la semaine sainte. Et ce n'est pas qu'un oracle. C'est un porte-bonheur. Et c'est une protection. Surtout que je vous envoie cet oracle avec un cadeau. Un bracelet porte-bonheur que je fais moi-même. De mes petites mains que j'ai créées. Et qui vous protégera. Et qui vous portera chance. Alors, on parle de gestation. De naissance et de projet. On voit que là, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Il y a peut-être un bébé. Il y a peut-être un projet, quel qu'il soit. Il y a une renaissance, une naissance. En tous les cas, il y a quelque chose là qui est en vous. Qui ne demande qu'à sortir. À s'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Oh, on a l'église. Lieu sacré. Donc, on vous invite à aller, à vous rendre dans une église. Ou dans un lieu sacré. Peu importe votre religion. Pour aller prier. Pour aller demander. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir peut-être un baptême. Par rapport à une naissance. Par rapport à un enfant. Un bébé. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous allez aller dans un lieu sacré. Vous êtes invité à aller dans un lieu sacré. Pour demander, pour prier. Et vous allez recevoir. Recevoir ce que vous voulez. Allez, j'entends déjà avant tout une protection. Allez, s'il vous plaît. Tout. Les lettres. Alors, on parle de l'automne. L'automne, c'est le lâcher prise. Les feuilles d'automne qui tombent de l'arbre. C'est vraiment le grand lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé cet automne. Ou l'automne prochain. On voit qu'il y a une rencontre. Un effet miroir. Un effet miroir. Les opposés qui s'attirent. Vous êtes les deux opposés qui s'attirent. Et vous êtes reliés l'un à l'autre. Alors, vous avez vos blessures. Mais il y a une connexion particulière. Et vraiment un effet miroir entre vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ouh là là. Là, il va y avoir des bisous dans l'air. Il a envie d'embrasser votre bouche. Il y a les pompiers qui passent. Peut-être un signe pour quelqu'un. Il y a peut-être un pompier. Il y a une urgence. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, on voit que cette personne a envie de vous embrasser. Envie de vous faire des bisous. Elle aime votre bouche. Elle désire vous embrasser. Il y a vraiment une forte attirance entre vous. Cette personne a envie de vous dire des mots d'amour. Elle a envie de s'exprimer. Elle va le faire. Assez rapidement. On voit qu'il y a du positif. Et que ça sera positif entre vous. Qu'il va aimer ce bisou. Peut-être que ça va être le premier bisou. Que ça va être quelque chose d'incroyable. Et que ça va amener du positif. Le premier bisou va être magique. Alors, on voit là le cinéma, le film, le comédien. C'est peut-être quelqu'un qui est acteur. Ou qui travaille dans l'artistique. Ou dans quelque chose par rapport au cinéma. Alors, on voit quelqu'un qui se fait peut-être un film. Donc, il imagine ce bisou qu'il n'a pas encore eu. Il imagine de vous embrasser. Il se fait un scénario. Il imagine. Il ressasse peut-être le premier bisou qu'il y a eu. Il se souvient. Il se remémore le film. Comme un film, en fait. S'il se repasse ses moments dans sa tête. De nostalgie. Si ça s'est déjà passé. Si ça ne s'est pas passé. C'est quelqu'un qui imagine comment vous embrasser. A quel moment le scénario. Enfin, il est en train de se faire un scénario. Il est en train d'imaginer la façon dont ça va se produire. Où ça va se produire. Comment il va faire. Etc. Etc. On a la féminine là. Vraiment qui... Il a envie d'embrasser la féminine. C'est vraiment... Ça l'inspire. Vous l'inspirez. Vous l'inspirez terriblement. Il y a peut-être une féminine aussi qui est actrice. Actrice n'importe quelle. Ça peut être au cinéma, à la télé ou au théâtre. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un là qui est peut-être... Qui travaille dans le spectacle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, là on a les réseaux sociaux et le travail. Donc, peut-être que vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux. Ou vous allez le rencontrer. Ou que c'est via votre travail. Ou son travail. En tout cas, ça le travaille. J'entends... C'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Qui vous suit. Qui vous observe. Qui s'intéresse à ce que vous faites. Ah, bah regardez. On a le lien des flammes jumelles. On a le lien sacré. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y avait l'effet miroir. Donc, voilà. Je ressens là que oui. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Que vous avez rencontré via internet. Ou à son travail. Ou votre travail. Qui est certainement votre flamme jumelle. On voit quelqu'un qui veut prendre le train en marche. Qui a peut-être raté son train. Ou qui voudrait reprendre un train pour venir vers vous. Peut-être quelqu'un qui travaille par rapport à la SNCF. Ou quelqu'un qui voyage avec le train. On voit qu'il pense à vous. Fortement, vous êtes dans sa conscience. Dans son mental. Il est très, très cérébral cet homme. Et il est très, très intelligent. Mais il est surtout... Il a beaucoup, beaucoup de pensées d'amour pour vous. Oui. Il est dans le mental. Par contre, on l'a vu en début de vidéo. C'est quelqu'un qui est très... Qui est très dans le... Comment dire ? Dans le cérébral. C'est quelqu'un de très intelligent. Qui réfléchit beaucoup. Qui fait des stratégies. Qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui... Il se fait des nœuds au cerveau en fait. En pensant à vous. Il se fait des nœuds au cerveau. Il n'en peut plus. Ça retourne et retourne dans sa tête. Oups. Alors, attendez. Donc, on a peut-être qu'il va trouver le moyen de vous demander une cigarette. Ou il ira peut-être en pause cigarette au travail pour vous parler. On voit qu'il y a quelqu'un qui fume. Qui a une addiction. Peut-être autre chose que la cigarette. Et puis, on voit que cette personne est peut-être un très bon cuisinier. Ou peut-être un chef cuistot. Quelqu'un qui travaille dans la restauration. Peut-être même qu'il a son restaurant. En tous les cas, on voit une invitation. Une invitation au restaurant. Il y a peut-être quelqu'un qui veut remettre le couvert. En tous les cas, il est en train de réfléchir. Il est en train de penser à ce moment si particulier que vous avez peut-être déjà vécu. Ce bisou ou ce bisou qu'il aimerait vous donner. C'est quelqu'un qui aimerait vous donner un bisou. Le premier baiser. Premier baiser échangé. Ça me rappelle une chanson, ça. Voilà, voilà mes petites étoiles. Alors, je vais... Je suis en train de regarder ce que je vais vous passer comme message. Je vais prendre une carte comme celle-ci. Oups. Voilà, on voit qu'il y croit. Il veut y croire. Il veut croire, il veut y croire. Il veut croire en votre histoire. Il a la foi, avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Il sait qui vous êtes pour lui. Regardez. Il vous regarde. Il vous trouve belle. Il vous trouve charmante. Vous êtes quelqu'un de libre, de libéré. On a la pluie. Peut-être que vous allez voir un arc-en-ciel aussi. On parle de purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Peut-être que vous allez recevoir une purification à travers la pluie. Quand il pleut, la prochaine fois qu'il va pleuvoir, n'hésitez pas à aller sous la pluie pour vous purifier. D'accord ? En tous les cas, on voit que ce qu'il aime chez vous, c'est votre liberté. Vous êtes une femme libre. Vous êtes quelqu'un d'autonome, d'indépendante. Et ça, il aime ça. Il vous admire. C'est quelqu'un qui admire votre force, qui admire cette liberté de vie. Parce que vous avez choisi une vie libre. Vous avez décidé et vous avez ouvert les bras à l'univers, à votre destin. Vous êtes en train de vous laisser aller. Vous êtes en plein lâcher prise. Et ça, il admire ça. Il admire ce côté-là chez vous. Parce que lui est très, très, très cartésien. Et très dans le mental, très cérébral. Il réfléchit trop. Et vous, vous êtes quelqu'un de spontané, qui vous laissait aller, qui vivait l'instant présent. Et vous dégagez tellement, tellement de lumière. Vous l'attirez. Vous ne pouvez pas imaginer comment. Il pense à vous. Il croit en cette histoire. Il croit en vous. Voilà. Bon, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Quelle heure il est ? Bon, ce soir, je ne vais pas faire de vidéo. Alors, on parle de prière. Maman Marie vous dit de prier. De faire des prières aujourd'hui, en ce jeudi de l'ascension. C'est très important. Parce qu'il y a une grande connexion avec l'Esprit Saint. Alors, au lieu de me tracasser, je prie pour que les vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà ce que Marie vous dit aujourd'hui. Et Jésus, pour ce jeudi de l'ascension, qu'est-ce qu'il vous dit ? À travers moi, s'il vous plaît, Jésus, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Là, on a la Sainte Famille. Vous êtes la lumière du monde. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes protégé par la Sainte Famille. Et puis, l'archange Michael. Donc, restez dans la lumière. Restez positif ou positif. En tous les cas, là, il va se passer des choses merveilleuses. Je sens que la situation va changer. Je vous sens... Je sens que si vous n'étiez pas heureuse et que vous étiez bloquée sur certains points de votre vie, ça va se débloquer. Soyez-en certains ou certaines et ça va arriver. Et n'oubliez pas de prier. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je l'ai fait avec tout mon cœur, tout mon amour. Je remercie encore toutes les personnes qui me commandent mon oracle en m'envoyant un mail. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tous ces likes que je reçois et tous ces partages. Et vraiment, je ne sais pas comment vous remercier simplement en vous envoyant de l'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour et des bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, là, on a fini la guidance. Et puis, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéos, vidéo ce soir. Mais je reviens vite. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous aime, mes petites étoiles. Merci, 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 merci d'être là. Je vous aime. Merci. Merci.